c'est le type de douleur la douleur thoracique aiguë sans préjuger de sa nature ni de ses irradiations c'est pour ça qu'on parle du syndrome coronarien et on parle de l'IRM cardiaque donc tout peut se voir à même si l'ongé au scanner donc il vous fait le syndrome aortique aiguë c'est à dire la dissection c'est pas un anévrisme l'anévrisme peut se rompre l'embolie pulmonaire fait le diagnostic actuellement il y a des scanners je sais pas moi les 512 barrettes ou les autres au delà de 64 barrettes dans le même temps vous faites un coroscan vous faites une onge au aortique et vous avez le diagnostic l'embolie pulmonaire ce qu'on appelle le 4 en 1 vous faites tout il suffit avec la même injection donc vous faites une seule injection et vous avez tout ça donc c'est très facile et en même temps vous éliminez la pathologie matins aigus par exemple mon motorax pleurisé c'est très facile ou là une atteinte je sais pas moi les douleurs des malades nous sommes dans un contexte de Covid et on voit beaucoup de Covid moi je vois pratiquement tous les jours je vois 7 ou 8 Covid c'est des douleurs à type d'oppression des fois le malade ne décrit pas il nous est arrivé de faire des embolies on cherche d'embolies pulmonaires en fait vous faites le scanner il n'y a pas d'embolies pulmonaires mais c'est une pneumopathie à Covid on en a vu Max c'est du quotidien parce que le malade n'arrive pas à bien décrire sa douleur sensation d'oppression donc moi qui me dis douleur thoracique à type d'oppression je pense à un syndrome aortique en fait quand vous faites votre examen vous avez surtout actuellement soit des lésions pneumopathie à Covid soit des myocardites on a vu c'est cette sensation d'oppression donc ça dépend comment vous faites interrogatoire notre vignette Kif Kif un monsieur âgé de 63 ans donc là l'âge est différent qui consulte c'est toujours en urgence pour de l'orthoracique d'installation votale évoluant depuis 4 heures donc ce malade là il a des antécédents de fractures qui ont été traités au niveau des deux yeux de la jambe et vous voyez que là il est polypénique il a une tension un tout petit peu élevée le malade n'est pas bien quels sont les mots-clés de cette vignette douleur thoracique l'âge donc cette douleur thoracique brutale peut avoir plus ou moins un souci en dyspnée et c'est surtout là qui va nous imposer c'est donc il dit l'antécédent l'antécédent c'est cette fracture des os de la jambe donc c'est quelqu'un qui est que vous ne le voulez pas qui est allaité il y a un contexte là donc les mots-clés donc ça c'est l'âge je souligne un tout petit peu le 63 mais je peux être jeune et avoir une embolie pulmonaire donc en urgence c'est cette douleur et vous voyez que ça c'est très important les antécédents sont très importants donc le diagnostic là les nez c'est toujours la même démarche diagnostique c'est toujours les mêmes éthiologies c'est très important donc quelles sont vos hypothèses pareil donc c'est douleur thoracique syndrome il a l'âge du syndrome coronarien l'embolie pulmonaire la dissection il n'est pas il peut être là il est pertendu donc il peut y avoir une dissection orthique un aneurysme de la horde qui peut se fissurer tout est possible une péricardite une myocardite tout peut s'ouvrir en fait vous avez ce panel de diagnostic éthiologique et c'est à vous de le faire kif kif un syndrome coronarien donc il y a des facteurs de risque je vais demander les enzymes un EG et le reste donc tout ça je le fais embolie pulmonaire c'est une urgence c'est une urgence vitale c'est la maladie du thrombo-embolique donc là kif kif quelle va être ma démarche diagnostique le CGS1Q3 oui mais bon la radio thorax elle est normale dans 50% des cas un anjeu scanner thoracique ça il faut faire un anjeu scanner thoracique ou quelques soirées on a dit ça mais il peut se voir partout mais bon c'est un contexte particulier donc il y a même aujourd'hui ou l'alitement ou un malade qui a une maladie chronique ou la dans la plupart des cas le thrombus il est cryorique mais il peut être tumorale il peut être autre on a vu des embolies idatiques j'en ai vu deux ou trois des embolies graisseuses amniotiques j'ai vu une fois une embolie amniotique et la personne qui était là en salle de travail elle a fait le diagnostic on lui a fait on a vu l'embolie amniotique immédiatement c'est lors de l'accouchement lors de l'accouchement donc vous voyez que les diagnostics l'embolie pulmonaire la pleurisie donc je reste sur les autres quels sont donc les examens que vous allez demander toujours pareil ça va être la radiographie thorax tout en sachant que cette radiographie peut être normale mais elle ne limite pas le diagnostic par exemple une péricardite au début ça s'est vu plusieurs fois une péricardite au tout début la radiographie thorax c'est la quantité de liquide est faible la radio est strictement normale donc il suffit d'y penser ou alors le scanner ou le longioscan fait tous ces diagnostics là donc la faible quantité de penchement dans le péricard elle est visible la faible quantité dans la fèvre elle est visible et en même temps j'explore les vaisseaux médiastines donc l'or et l'artère pulmonaire pareil c'est les mêmes la radiographie l'ongioscanère thoracique l'ongioscanère thoracique l'ongioscanère thoracique si c'est disponible elle est excellente l'IRM cardiaque qui va me faire du syndrome coronarien l'étendue les branches les coronaires occluses la viabilité myocardique donc tout ça je peux le faire elle fait le diagnostic de myocardite c'est actuellement le meilleur bien sûr il faut la faire en urgence en général on arrive à trouver un crinot on arrive à trouver le matin il y a un diagnostic je ne la fais pas aujourd'hui je la fais demain matin donc on a toujours le temps et dans ça n'oubliez pas qu'il y a une chose très importante pour la maladie thrombo-embolique venu à ce thrombo-embolique c'est la même chose que la si vous faites le diagnostic par le Doppler des membres inférieurs d'une thrombose une thrombo-phlébide qu'est-ce qui va changer ? c'est la durée des traitements parce que vous allez être vous allez antioagulé de façon curative pas juste vous allez couvrir le malade et c'est la durée du traitement mais ça ne vous empêche pas de faire toujours donc si vous faites par exemple les dimers il y a aussi un volet ici que j'ouvre je ne suis pas spécialiste de ça il y a aussi les dimers les dimers qui sont très importants donc si les dimers sont élevés donc là inférieure à 500 il n'y a pas d'embolie pulmonaire il n'y a pas de thrombo au-delà mais comme vous savez que l'élévation des dimers elle est tributaire de différentes pathologies donc ça n'a pas une valeur l'examen le plus facile nous sommes un injecteur qui est en panne quand on me dit une embolie pulmonaire je ne vais pas rester je vais envoyer le malade qui a un examen très simple je fais un doppler des membres inférieurs un doppler veineux des membres inférieurs si je le trouve ils vont mettre déjà le malade sous un anticoagulant je vous dis même plus c'est vrai que c'est une urgence ce n'est pas une urgence vitale on a toujours le temps parce que je peux mettre le malade sous l'anticoagulant et attendre un tout petit peu pour pouvoir faire ma batterie d'examen donc ce malade il a eu cette radiographie thorax est-ce qu'elle est normale non qu'est-ce que vous voyez est-ce que c'est une opacité à droite ou à gauche à droite là donc sinon c'est une surélévation de la coupole tout simplement la coupole elle est là c'est une surélévation de la coupole la différence entre les deux coupoles est à peu près de 2,5 la droite est peu aussituée mais là elle est très très aussituée c'est tout ce que vous avez soit qui m'a raconté comme cette radiographie thorax elle est normale soit elle va montrer ce qu'on appelle la triade de l'esthermoire qui sont des signes indirects si vous le trouvez c'est tant mieux si on ne les trouve pas c'est pas grave si vous avez un diagnostic surtout dans ce contexte de la vignette clinique il faut faire cette enjeu ce thoracique pourquoi ? parce qu'il y a une très forte suspicion d'embolie pulmonaire donc vous avez une surélévation ascension de la coupole il n'y a pas de foyer donc vous voyez qu'il n'y a pas de madame oui madame madame comment savoir qu'il s'agit d'une ascension de la coupole diaphragmatique ou non un penchement pleural le cul de sac est pointu il est très bien il est très bien dessiné tout ce qui est normal est dessiné à la pointe du crayon vous n'avez pas d'épanchement c'est comme ici vous avez peut-être des attélectasies en devant d'emmé tout ce qui est envers il n'y a pas d'épanchement donc c'est en fait que vous avez recherché des signes indirects de pleurisie il n'y a pas de pneumothorax et il n'y a pas de pneumopathie malgré ça dans 50% des cas la radiographie de thorax est normale ailleurs elle peut montrer c'est vrai que qu'est-ce que vous allez indiquer pour ce malade là qui ne m'en connait pas l'ongioscane donc l'ongioscane il est là donc là vous avez c'est voir du noir dans du blanc là c'est la horte ascendante ça c'est le tronc de l'artère pulmonaire l'artère pulmonaire droite ça c'est la l'auber inférieure gauche et vous voyez que au sein de cette artère l'auber inférieure opacifiée j'ai un noir j'ai une lacune les mêmes donc différents aspects sont en fonction de la projection du vaisseau par rapport au plan de coupe regardez ici ce que je peux vous dire c'est une embolie pulmonaire bilatérale parce qu'au niveau de l'artère pulmonaire j'ai un défect endolumina donc cet angioscane va me donner des signes directs et cette lacune donc ce thrombus dans une des artères pulmonaires on l'a dans les deux artères pulmonaires il va me dire la topographie donc il y a des scores je calcule un score telle artère telle artère et un score je donne qui est un score de cette embolie pulmonaire et je sers des signes de gravité les signes de gravité c'est la dilatation des troncs de l'artère pulmonaire et c'est l'insuffisance ventriculaire ventriculaire l'insuffisance cardiaque aiguë droite c'est à droite donc tout ça là je peux quantifier donc c'est l'artère pulmonaire droite qui est intéressée et l'a l'auber inférieure donc je fais le bilan de cette maladie et j'ai un signe direct de cette embolie qui est le thrombus qui est là c'est le noir dans le blanc c'est la veine cave supérieure l'aorte donc vous voyez si je suis sur un temps artériel l'aorte n'est pas encore pacifiée c'est l'aorte ascendante et ça c'est l'aorte descendante donc vous voyez que l'injection tout à l'heure c'était l'aorte qui est pacifiée là c'est l'artère pulmonaire donc le thrombus qui est le signe indirect des fois vous voyez que je peux voir mais c'est rare sur une radiographie de thorax c'est ce fameux infarctus donc là c'est un territoire qui n'est plus vascularisé qui va donc s'infarcir qui va se traduire c'est exactement la même chose c'est une opacité quadrangulaire sommet arrondi dirigé vers le île avec une large base d'implantation donc je peux le voir comme je ne peux pas le voir et c'est le signe indirect de l'embolie pulmonaire qui est un signe indirect donc c'est très facile soit on cherche des signes directs quel que soit le vaisseau on peut le suivre actuellement il suffit de faire des petites manipulations des reconstructions donc je peux suivre jusqu'au sous-sous-sédimentaire et faire donc le bilan le score de cette marque atteinte type embolie pulmonaire madame il y en a un là ça c'est elle est là c'est ça et vous en avez là alors ils sont là ça c'est une fenêtre médiastinale là c'est une fenêtre par entimateur qui me montre l'infarctus pulmonaire qui est là ici je ne le vois pas madame oui madame on ne voit pas le curseur tu as l'origine il y a deux étudiants qui sont là avec moi dans la salle elle voit donc en principe vous devez les voir il est là ça c'est l'infarctus pulmonaire et vous avez ici une hypodensité ondoluminale ou l'intraluminale là donc vous avez l'année qui traduit la présence d'un thrombus hein madame vous avez un petit rond blanc c'est la vène cave supérieure juste en dessous vous avez un différent de rossement vous avez une latine ondo vasculaire qui est là elle est là elle est cette embolie pulmonaire elle est bilatérale qu'est-ce que vous avez oui madame juste ok je me l'ai présentation je me l'ai partagé écran je me l'ai vu le curseur sinon je me l'ai vu le curseur je me l'ai je me l'ai je me l'ai sur échappe oui mais et qu'est-ce que je fais là vous voyez oui voilà qu'est-ce que je fais là un 10 c'est tout ce que j'ai c'est tout ce que je fais là c'est tout ce que je fais là venez mais c'est ce que je fais pour le partage de l'écran vous êtes venus je crois que là qu'est-ce que je t'en veux il est là il est et let let out un 10 il est il est il est il est il est il il C'est bon ? C'est bon ? Ah oui C'est bon Merci beaucoup Vous êtes bien gentils Merci Donc on a fait ça On a tout fait Donc là on reste sur l'embolie pulmonaire Là vous voyez Je remets cette Voilà Donc ça vous avez le thrombus Vous voyez là Ça c'est le trombus de l'artère pulmonaire Je suis sur une coupe médiastinale Une fenêtre médiastinale Ce que vous voyez de très très blanc ici C'est le produit de contraste dans la veine cave supérieure Là Et juste en dessous Vous avez ça C'est le tronc de l'artère pulmonaire C'est l'anatomie Vous avez l'artère pulmonaire droite Et vous avez ici J'ai dépassé Elles ne sont pas au même niveau Là je suis sur la lobeire L'artère lobeire supérieure Inférieure droite Elle est gauche Et vous voyez au sein de ce vaisseau pacifique Vous avez une image Typodense Vous la voyez là De l'autre côté Vous avez une lacune endoluminale Donc je dis que c'est une embolie pulmonaire ici Qui est proximale bilatérale Vous la voyez Donc le signe direct de l'embolie pulmonaire C'est le thrombus endoluminale Qui se traduit par une image Soit une image Qui prend soit toute la circonférence du vaisseau Soit de façon marginale Des fois on peut voir un thrombus qui est flottant Comme en flottant C'est à dire que Vous avez une image lacunaire En général elle est allongée Et tout autour vous avez Le produit qui est dans le vaisseau Et les deux signes majeurs De l'embolie pulmonaire Donc le signe direct c'est le thrombus Quel que soit son signe Il peut être au niveau du tronc Ça a été étendu aux deux artères pulmonaires Les artères pulmonaires Lobaires supérieures Moyennes et inférieures Segmentaires Sous segmentaires Je peux aller très très loin actuellement Avec la multiplicité des scanners Donc plus j'augmente dans les détecteurs Meilleur sera l'examen Et elle peut montrer le signe indirect Qui est donc la conséquence De cette interruption De l'apport vasculaire artériel pulmonaire Qui est l'infarctus Donc si une zone qui est sans apport Elle va s'infarcier L'infarctus c'est une opacité comme ici Ici elle est quadrangulaire Avec un sommet qui est dirigé vers le I Avec une large base d'implantation Vous avez ici un très beau Infarctus pulmonaire Que je peux voir Là ? Là ? Vous avez comme une masse C'est une opacité Elle est là Je peux le mater Je peux le voir comme je ne peux pas le voir C'est ce qu'il me dirait C'est une élimine C'est pour ça que Ça suit Dès que vous avez un thrombus Jusqu'à ce que ça se bouge C'est une distribution Qui m'a les branches Qui m'a Donc c'est systématisé Donc c'est Trois de l'artère pulmonaire Arthère pulmonaire droite Donc l'oeuvre supérieure moyenne Et le tronc intermédiaire L'oeuvre inférieure Et vous avez Pour chaque segment Vous avez une artère Donc le radionogue Qui va vous faire le compte rendu Il doit voir Le côté droit Le côté gauche Il fait ce qu'on appelle un score Donc il va donner Une note pour chaque atteinte Où il fait le score Et il va voir S'il y a des signes de gravité Donc la radiographie de thorax Pour le côté Dans 50% des cas Elle est normale Et l'intérêt de ta ha Elle va faire Le diagnostic différentiel En particulier Le motorax La pleurisie Très simple Et vous voyez la triade Donc soit Donc si vous les trouvez C'est que vous avez Vous êtes en face Devant un contexte Très particulier C'est le contexte du malade Qui vous dit Que ça c'est une embolie pulmonaire Et donc Augmentation de la taille D'un île pulmonaire En sachant que l'île gauche Est plus aussi située Que l'île droite Et c'est surtout Cette surélévation De la copole Et vous avez Une anomalie De la transparence Entre les deux champs pulmonaires Donc il y a Il y a une autre technique Qu'on ne fait pas Qui n'est pas du domaine De la radio C'est la scintigraphie Donc c'est un territoire Qui est Normalement ventilé Donc ce n'est pas Une atteinte des bronches Mais Non perfusée Et vous ne pouvez trouver Des signes C'est vraiment Un examen Qui est très sensible En l'absence D'une atteinte pulmonaire Une atteinte sous-jacente Donc c'est pour ça Qu'actuellement Pour ne faire Vous ne pouvez pas faire De scintigraphie On va directement A l'angeo-scal Si le malade Pour les intimalades Il peut être insuffisant Rénat Ça collait Qu'est-ce que je fais Je fais Une enjouillère Donc je peux toujours Trouver Une Je n'ai pas pu Le malade N'est pas déplaçable Je fais Un écho de plaire Véneux Des membres inférieurs Parce que la présence D'une thrombose Véneuse Périphérique Ça fait partie De la maladie Véneuse Trombo-embolique C'est la même maladie La ventilation Je ne suis pas capable De les lire C'est la médecine Flaire Donc Les deux images Les signes indirects Les ateliers C'est un poumon On ne respire pas Normalement On peut trouver L'infarctus pulmonaire C'est une opacité Périphérique Soupleurale A large base D'implantation Soit triangulaire Soit quadrangulaire Dont le sommet Est dirigé vers le I Je peux le trouver Comme je ne peux pas le trouver Il peut y avoir Association avec Une pleurisie En même temps Si vous avez ça Donc Vous allez faire Le bilan Du thorax Vous voyez S'il a un épanchement Péricardique Associez Je le vois S'il a un épanchement Plural Je le vois Le compte rendu Sera bien Structuré Les signes de gravité C'est dans le compte rendu Donc je n'ai plus le score Est-ce qu'elle est bilatérale Est-ce qu'elle est tronculaire Le tronc d'artère pulmonaire Est-ce qu'elle est proximale Droite Gauche Quels sont les vaisseaux intéressés Par cette embolie pulmonaire Et je dois chercher Les signes de gravité C'est tout d'abord Dilatation des troncs Des artères pulmonaires Normalement Un tronc de l'artère pulmonaire Doit avoir Le même diamètre Que la horte De Une fuche de 25 mm Donc cette distance là Doit être égale à celle là Là vous voyez Que sont calculés Et sont mesurés En mesure Sur les claviers Il y a des cycles pour mesurer Donc là vous voyez Une dilatation du tronc De l'artère pulmonaire Et si vous faites attention Regardez Vous avez un thrombus Au niveau de l'artère pulmonaire Donc c'est une image Lacunaire Une lacune endovasculaire Vous la voyez Elle est là Elle est là Peut-être une sur ce niveau là Donc je vais faire Et là un infarctus qui est là Là je suis sur une fenêtre Médiastinale Mais je vois Il y a un infarctus qui est là J'en ai fait Qu'importe Et l'autre signe Donc je vois Mesurer Normalement Ce diamètre Là les deux flèches Doit être équivalent A celui de l'aort Au même niveau Donc vous voyez Qu'il y a une dilatation Du tronc De l'artère pulmonaire Et l'autre C'est Donc il y a Un rapport VD Donc il y a une dilatation Du ventricule droit Parce que c'est un cœur pulmonaire aigu Droit Et vous voyez Que là je calcule Ce rapport là Il est supérieur à 1 Et là c'est le ventricule droit Ça c'est le ventricule gauche Et là le ventricule droit Il est là Vous voyez que ce malade Qui est Il y a une insuffisance cardiaque aiguë Vous allez regarder Cette énorme oreillette droite Qui est là Donc ça c'est l'oreillette droite Le ventricule droit Et si je fais ce rapport là Entre VD sur VG Il est supérieur à 1 Ce sont des signes de gravité Mais ceci Donc c'est vrai Mais ce n'est pas prédictif De l'évolution De cette embolie pulmonaire Donc je peux trouver Une embolie pulmonaire grave Et le malade en réchappe Ce qui m'a raconté Comme ce n'est pas toujours Un caillot sanguin Qui a migré D'une veine des membres inférieurs Et après avoir fait Le bilan De cette embolie pulmonaire Il faut faire Une éco-doplaire En général Ce qu'on appelle Un fléboscale Le malade est sur table Je ne vous montre pas d'examen Vous avez deux possibilités Soit L'éco-doplaire Des membres inférieurs Soit dans le même temps Puisque le malade Vous avez injecté Il suffit de déplacer La table d'examen Et vous allez On arrive à voir On explore les veines Des membres inférieurs On fait ce qu'on appelle Un fléboscale Flébo c'est par rapport aux veines Fléboscale Quel examen Demandez-vous Pour rechercher La cause de cette embolie Je fais donc Un éco-doplaire Des noeuds des membres inférieurs C'est très facile L'éco-doplaire Regardez Ça c'est une veine pulpitée Là vous voyez Cette veine pulpitée Elle est venée Là c'est C'est l'artère L'artère pulpitée Je vois ici Il y a trois signes C'est une augmentation de calibre La veine qui n'est plus dépressible Maintenant J'exerce une petite poussée Donc je n'arrive pas à la comprimer Normalement J'arrive à comprimer La paroi veineuse Se laisse facilement comprimer Et le contenu est écogène Regardez Hétérogène Vous la voyez ici En général C'est le même calibre Regardez ici Le contenu est écogène Et la personne qui a fait l'examen Elle a conclu Un éco-doplaire venu Des membres inférieurs Avec une thrombose Au niveau de la veine pulpitée Donc C'est très facile Vraiment Ça prend cinq minutes De faire Si on fait un éco-doplaire Des membres inférieurs Qu'on trouve Une thromboflébite Il faut faire En général C'est des vaines jambières Au niveau des jambes Donc les fémorales superficielles Communes L'iliaque externe Des fois Vous pouvez trouver Le thrombus Au niveau de la veine pulpitée Et même des fois Au niveau de l'oreille Donc il faut faire Le bilan de la maladie Toi-même Qui m'a rappelé Que l'onjostane Est importante Pour faire les diagnostics Différentiels Narjoléné L'onjostane Donc vous avez ici La dissection de l'or Narjoléné C'est aussi Dans la même chose L'autre diagnostic Différentiel De quel Quel est un diamètre Aortique normal Je pense qu'on a dû Vous le mettre Un diamètre aortique Normal Un diamètre aortique Un diamètre aortique Un diamètre aortique Un diamètre aortique Quel est le diamètre de l'aorte Il faut le connaître Au niveau de l'aorte thoracique L'aorte abdominal Ça c'est important Comment je peux Quelle est la définition D'un anévris Voilà Donc par rapport à quoi L'ascendante L'ascendante 40 30 à 35 C'est au-delà L'aorte ascendante On parle Oui Donc l'aorte ascendante Je dois mesurer Normalement un calibre C'est les mêmes C'est des petites Très simples L'artère pulmonaire C'est le tronc de l'artère pulmonaire De l'aorte ascendante Elle est là L'aorte ascendante Ça c'est l'aorte descendante Donc sans mesurer Vous voyez que Sans reconstruction Vous voyez que L'aorte Je ne sais pas Elle fait moins de 4 cm Ascendante Si je mesure Elle fait moins de Par contre L'aorte descendante Je n'ai même pas besoin L'aute descendante Est un effrisma Donc soit Sur une paroi Aortique Qui est malade Soit rarement Congénétale C'est ce qui est Maladie du collagène Des fibres Donc là Il y a un tronc Je fais les reconstructions Regardez la reconstruction Il siège où C'est un éurisme Donc cette dilatation Il y a deux types Elle est fusiforme Donc c'est tout La lumière aortique Qui est dilatée Elle fait plus que Plus que 30 Donc on a leur Descendante 30 Et l'aorte abdominale Les plus fréquents C'est les anévrismes De l'aorte abdominale C'est les plus fréquents Entre 25 et 30 D'un diamètre jusqu'à 25 Jusqu'à 25 L'aorte abdominale Jusqu'à 25 Donc vous voyez que La lumière C'est Je mesure Cette Aort Ascendante Est dilatée Mais elle n'est pas Un éfrismal Parce qu'elle fait Moins de 4 cm Elle a été mesurée Je crois qu'elle faisait 47 Donc c'est une Dilatation fusiforme La taille Le diamètre Descendante Elle est là En fait c'est toute une aorte Vous la voyez très très bien Elle n'est pas Elle est cool En général les anévrismes Sont de deux types Soit fusiforme Donc cette forme là Soit saxiforme Cet anévrisme Peut être plus ou moins Thrombosé Surtout que s'il y a Une maladie C'est l'athérome Qui est le principal Facteur Éthiologique Dans la survenue D'anévrisme Donc vous voyez Que l'intérêt De cette Donc tout ce qui est Syndrome coronarien Vous voyez L'arabe aortique L'angioscam Est très important Et là C'est mesurer Des diamètres Tout simplement Donc c'est l'aorte Il suffit de mesurer Trop C'est tout C'est vrai que Les anévrisme Surtout au niveau De moi On voit beaucoup Puisqu'on fait beaucoup D'échographie abdominale Pour n'importe quoi Chaque fois Plus souvent Il est asymptomatique Mais chaque fois Que vous trouvez Un anévrisme De l'aorte Abdominale Mais chaque fois Que vous le trouvez Le manage Il ne doit pas quitter La salle Il devient une urgence Mais tout Il est asymptomatique Il n'a aucun C'est une urgence Il devient une urgence Parce qu'il y a Le risque de rupture C'est le plus fréquent Pareil Donc vous voyez Que là Sans La partie Vous voyez Que cette aorte L'aorte Par à droite Regardez L'aorte Donc c'est une aorte Qui est anévrisme Elle est là Elle est là Elle est là Je vois très très bien ici Donc toutes les portions De l'aorte C'est pour ça Que quand il y a une suspicion Malade On ne va pas faire Uniquement l'aorte Pour voir Jusqu'où s'étend Cet anévrisme Dans certains cas Ils sont surgicaux Parce qu'il y a un risque De rupture Quand on voit Des fois Nous est arrivé De voir des anévrisme Comme ça Une fois J'en ai vu un Qui avait 12 cm Parce qu'il peut se rompre A tout moment Donc vous voyez là Des bords De l'arc inférieur droit Regardez L'enjeu C'est exactement Superposable C'est une reconstruction MIP Vous voyez Donc c'est une Dilatation anévrismale Fusiforme De toute l'aorte Ascendante J'ai besoin Si je mesure Elle fait plus de 40 mm Donc vous la voyez Très très bien La reconstruction On voit très très bien C'est pratiquement Superposable C'est très important Ça peut être le siège Surtout que si la paroi Est athéromateuse Est athéromateuse Et qu'il peut y avoir Un thrombus par état Donc il y a différents types Qui peuvent se serrer Qui peuvent se rompre Un anévrisme de l'aorte Ascendante N'oubliez pas N'oubliez pas que dans le traumatisme Grave Nous sommes Je crois que les premiers En matière d'accident de la voie publique Il faut lire J'ai été en réunion le samedi Il y avait quelqu'un En même temps épidémiologiste Je ne sais pas ce qu'on fait C'est vrai qu'il y a le coronavirus C'est sûr que c'est une réalité Mais il ne type pas plus Que les accidents d'avoie publique Il a fait une comparaison Mais il y a plus d'accidents d'avoie publique Décès par accident Que par Covid Donc là Toujours penser Toujours penser A la rupture de l'is Là T'as l'aorte Les moindres suspensions de l'aorte Sont très fragiles Surtout dans les mouvements De décélération Donc l'aorte peut être atteinte Et toujours dans ces trucs-là Là Quelle que soit la radio C'est vrai que Tous ceux qu'on avait vu C'est des traumatismes graves En général Les malades décèdent Et si vous avez la chance Je crois que c'est le seul Qu'on avait vu Donc toujours penser En cas de traumatisme Vous trouvez un élargissement Du médiasin Ou un épanchement pleurable Gauche Pensez A la rupture de l'aorte La partie la plus fragile C'est l'is L'is C'est juste après Le départ De l'artère C'est la jonction Entre crosse de l'aorte Et orte descendante Toujours Toujours Quels que soient Les résultats De cette radiographie thorax C'est le seul Qu'on avait vu Donc l'is Dans 90% des cas Élargissement du médiasin Supérieur Situation en retrait Du bouton Je ne suis pas capable Tout ce que je peux vous dire C'est qu'il y a une coiffe apicale Élargissement en matière de traumatisme Traumatisme grave Il a eu cette radiographie jeune Vous voyez qu'ici Il y a un épanchement pleural Gauche En rapport avec le médiasin Égal Exploration Dans un traumatisme Vous allez faire un bodisca Et le bodisca Qui a été fait Pour ce malade là Qu'est-ce que vous voyez À Hawal Donc cette radio On a fait Je suis sur une coupe sagittale Qui explore Donc Les traumatismes Je pense Chaque fois que vous avez Un traumatisme Surtout traumatisme grave Vous le polytraumatisez Vous faites La technique de l'examen Et standardisez On fait un passage Sans injection De conduite contraste Pour voir Quelles sont Les hémorragies spontanées Les hématomes Après on l'injecte Il faut toujours L'injecter Sur un temps artériel Pour voir Les lésions de l'or Après Le reste Donc temps tardif Et temps Véneux Vous faites un temps tardif Pour explorer le rein Quand on a fait Les traumatismes Je magie Le traumatisme du rein Donc vous voyez À ce niveau là Vous voyez que là ici Il y a un décrochage Au niveau de la paroi Du bord postérieur De l'or Donc vous avez ici Une rupture de l'isme Avec un émo Mediasta Vous voyez ici Les nez Du sang Au niveau du mediasta C'est en général Et dans ce cas là Il faut toujours 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 Quand il y a ce type Et que le malade Échappe Au traumatisme lui-même Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le reste Ce n'est pas des questions D'examen Ce n'est pas des hajans Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut explorer Pour faire une artérie Je pense Mon jeu d'un coup Allez Vous recherchez Pour repérer La naissance De l'artère De la moelle On l'appelle L'artère De la moelle Si vous Si des malades Qui sont chirurgicaux Ils ont un choc Donc là Il faut Si vous sectionnez On fait des endoprothèses Quelle que soit La technique chirurgique Il faut repérer L'artère Nourricière De la moelle Sinon Le psychoparathémique Donc regardez ici Il a Les différents types Vous avez des pseudo-anévrismes Des ruptures Il y a différents types De lésions Que vous pouvez voir Et vous voyez ici Les mots médiacins Regardez Une extravasation Des produits de contraste Vous avez les mots Thorax Qui est là Ça c'est l'extravasation Donc il y a une Il y a une fissuration De la paroi De la moelle Qui est là Je suis Normalement Je devais voir La moelle Ce n'est pas Avec le dora La neige Je ne le vois pas Qu'est-ce que je vois C'est une extravasation Des produits de contraste Donc là Chaque fois D'importe les images Pensez toujours En contexte Surtout quand il y a Une décélération Toujours penser Au traumatisme De l'aorte Toujours Qui est une situation grave En général Les malades décèdent Pour qu'ils réchappent Donc il faut faire Un bilan vasculaire précis Et surtout Après Aller rechercher La naissance De la moelle L'artère d'un infilis On reste sur La pathologie vasculaire C'est le cœur Là c'est Un cœur en carafe Donc c'est une pleurisie C'est un malade Qui est dyspnéique Soit il a Ce qu'on voit C'est les Quand il y a En hiver En début de l'hiver Fin du printemps Changement de saison Ça a le plus d'affection Virale Donc là Vous voyez Ça a situé Un cardiomygalie Avec aspect de cœur En carafe Il y a un seul diagnostic C'est la péricardie La péricardie Elle peut être Différentes origines Donc on n'attend pas C'est vrai que Faire un radio Il a été fait pour autre chose Donc le volume du cœur Normal Ou l'a augmenté Il y a un aspect De cœur en carafe Signe évolutif Vous faites Le changement Très très rapide De l'image Et qu'est-ce que ça Vous avez Juste puissant Des penchements Péricardiques Vous faites Un éco-de-cœur Éco-cardio Voilà Donc l'éco-cœur Vous avez ici Une coupe Sur le VG VD Vous voyez Un épanchement Qui est de grande Abondance Au niveau du PRK Les radiologues Font le diagnostic Il y a deux choses Que les radiologues Quand on fait L'éco-abdominal Il y a deux choses Qu'il faut toujours vérifier Surtout que si le malade Défibrille Ce qu'on appelle Sous-costal Au niveau Du creux épigastrique Quand on fait Avec la sonde On a un accès Direct au cœur Il y a deux choses Voir s'il n'y a pas L'épanchement On le fait très facilement Et surtout Nous est arrivé Très très souvent De faire le diagnostic Dans l'endocardite Infectieuse On peut voir Les vagues Quand on fait Fébril Depuis très longtemps Si vous recherchez De collection profonde Ou autre Il faut toujours Jeter un coup d'œil Sur le cœur C'est facile Mais juste Est-ce qu'il y a Un épanchement Péricardique C'est facile Donc là L'épanchement Il est là C'est une coupe Passe par les deux Ventriculaires Ça c'est une éco-cardio Et l'éco Comme je vous ai dit La même Donc là Lors d'un angioscan Là c'est un angioscan Ça c'est le produit De contraste Qui est dans la Dans la veine cap supérieure Vous voyez ici Vous voyez qu'il y a Du liquide Qui entoure le cœur Vous voyez Et donc c'est une péricardite Aiguë On le voit très très bien Sur cette reconstruction Frontale Vous voyez C'est pratiquement C'est comme la radio Trafic thorax Et on voit Sur une coupe axiale Vous voyez ici Les cavités Ça c'est la horte Ascendante La horte descendante Une partie de l'oreillette La partie la plus postérieure Du cœur C'est l'oreillette gauche Et vous avez ici Là c'est du liquide Qui entoure le cœur Qui est là Tout ça Donc c'est du liquide Vous avez ici Un épanchement Péricardique La dernière vignette Donc c'est Kif Kif C'est un homme D'un certain âge Qui présente une douleur Au niveau du mollet Quand il marche Il a une espèce de crampe Qui l'empêche De continuer son exercice Voilà de marcher Et qui lui impose De s'arrêter Il se repose Et après il reprend Donc là C'est le contexte En général Il y a une décomorbidité Diabète Hypertension Au fumeur En général C'est ça Le tableau Quels sont les mots-clés De ça Vous avez ici Donc là Je l'ai signé Mais on peut avoir Des maladies Douleur à la marche Apparu Le périmètre de marche C'est important Pour voir l'évolution De l'artériopathie Des membres inférieurs Et ce qu'il faut faire là Un écodoplaire Donc le écodoplaire Là Se décline Selon deux modes Soit vous explorez Les veines Donc c'est un écodoplaire Il faut le préciser Il faut le préciser Donc là C'est un appel Vers les artères Donc il faut regarder Vous avez différentes techniques Le plus simple Comme a dit votre ami C'est une Un écodoplaire Artérielle Des membres inférieurs Il marche La thromboflébite C'est un volet Qui est Tendu Le signe De l'homas Ce n'est pas la même chose Ce n'est pas le même tableau Ça fait l'artériopathie Donc vos hypothèses D'ailleurs aussi Kif Kif Donc là Vous avez l'artériopathie Au décorant des membres inférieurs C'est en général Un terrain polyvasculaire Clodication l'orogène Qui peut avoir une maladie neurogène Ou quand même Qui m'encontre Tromboflébite Des membres inférieurs Donc c'est très simple C'est qu'il y a une anomalie De la morphologie des veines C'est très simple Donc là Une veine thrombosée C'est une veine Dont le calibre augmente C'est que Ou elle est non compressible Avec disparition du flux Très simple Donc si je fais Le bilan De l'artériopathie Donc je fais Les deux Alors que par exemple Les côtes doppelaires Véneux Il faut faire les deux Ou il faut monter Jusqu'à la bifurcation ortique Donc quelle exploration radiologique Pareil Donc les côtes doppelaires Artérielles Je ne fais pas là Ça c'est pas le cas Je demande Un ange scan Des membres inférieurs Actuellement Après les côtes doppelaires Quel que soit le service Nous avons fait Tout ce qui est infectieux Nous avons surtout La rhumato La dermatome Ils ont des gangrènes Donc les services Qui demandent Il y a aussi La rhumato La maladie Les médecines internes Je connais L'urgence L'urgence surtout Quand c'est une suspicion D'ischémie Ou l'endocrine Pour les malades Diabétiques Donc On fait à peu près 8 à 10 De plaire par jour Et je peux demander Kif Kif Si des fois Il y a quelques Indications résiduelles De l'enjeu IRM Quand le malade Par exemple Il y a un bilan vasculaire Donc une cartographie Vasculaire Et que le malade Est insuffisant rénal On peut demander Un enjeu IRM Donc là Je suis Croyez-moi Là c'est une artère Je ne sais pas laquelle Cette artère là Elle est là Elle a une paroi Qui est calcifiée Une plaque Arthéromateuse Qui est calcifiée Regardez Et qui est réduite Donc ça c'est le morphologique Je la vois ici Cette plaque Elle est là Et là c'est le Doppler Artériel Pulsé Donc je vais calculer Là il y a une sténose Donc c'est une Une sténose Je ne sais pas De quelle artère Et cette sténose là Je vais voir son retentissement Sur la dynamique Des fluides Est-ce que Les mots dynamiques Vont significative Vous la lèvent Et je vais faire Donc La fémorale Je fais le bilan De cette artéropathie Oblite Donc là C'est une plaque calcifiée Cette plaque peut être molle Elle peut être ulcérée De l'artère fémorale superficielle Et que là Le profil hémodynamique Cette plaque Est-ce qu'elle retentit Sur le plus vasculaire Quelle est son degré Est-ce qu'il y a des turbulences Quelles sont L'augmentation des index Ressistance ou autre Et bien sûr C'est la première étape La deuxième étape Donc après ça Je fais C'est un angioscan Des membres inférieurs Vous voyez là Ce sont des reconstructions Et vous avez ici Donc là Vous avez des amputations Vasculaires Comme ici Une des artères Qui est là Amputée à ce niveau-là Donc là Vous voyez que Là c'est un malactif chirurgical Et en même temps Je fais les deux membres J'ai la bifurcation ortique Les iliaques externes Droite et gauche Je fais tout le bilan Avec aussi l'étude de la collatéralité Parce qu'il y a Très tard Il y a des réseaux La collatéralité Qui se développe Donc c'est un réseau De reperfusion Les territoires Qui sont hypoperfusés L'angioscan artériel C'est le bilan Des plaques d'athéraux Et des sténoses Avec quantification Et l'appréciation De réseaux collatéraux Comme on a On a un activité La radio-terre On a un âme des angios Pour l'angios Il suffit de Il faut fonctionner Une artère L'artère fémorale Injectée Donc c'est un acte Qui est lourd Qui est agressif Actuellement Donc c'est Ça demande beaucoup de temps Pour avoir ce genre d'image Il y a ce qu'on appelle De reconstruction Qu'on fait Pour avoir juste Uniquement les vaisseaux Les tours humains Donc ça prend un peu de temps Pour sortir un angios De membres inférieurs Il faut compter Trois heures À partir de deux heures et demie Trois heures Vous trouvez combien Matin le pourcentage La sténose Est de temps En pourcentage Par exemple 50% 75% Comment est le lit d'aval Parmi le corps Et des fois Cette artériopathie Se complique D'une ischémie Regardez ici Les nerfs Vous voyez que Cette poplité Les nerfs Elle est interrompue Donc là Il y a un arrêt Comme ici Vous voyez Elle est là Il y a un arrêt Donc c'est un angioscan Et un arrêt Et vous voyez Que cette ischémie Donc occlusion De l'artère poplité Je crois Donc l'ischémie Aigu des membres C'est quoi C'est une insuffisance Aigu Par obitération D'un tron Qu'est-ce que vous allez Soit parce qu'on boulie Donc là Il faut faire Une écocardio Pour voir S'il n'y a pas Un thrombus Au niveau de l'arrière gauche Par exemple Une rive Il y avait une sténose Qui s'est Occluse Totalement Donc c'est une urgence Médico-chirurgicale Non jusqu'à Vous avez Un arrêt Un arrêt Donc au niveau De pacification Des vaisseaux La neige Je peux vous dire C'est la poplité Qui est ici Qui est trompe Qui est occluse Totalement Il n'y a plus Aucune pacification D'abord Il y a une dette Béchouille Tout d'un coup Cette artère Elle n'est plus visible C'est une urgence Le plus malade Pour éviter Donc il faut Reperméabiliser En urgence Cette artère Et on retourne Sur le Connage Une douleur du mollet Ne pas oublier Ici C'est une Trompe Du membre intérieur En coupe transversale En coupe sagitale Vous voyez que En général Le calibre de la veine Est pratiquement Le même Que celui de l'artère Là c'est l'artère Donc elle est noire Cette veine Elle est de calibre Augmenté De contenu Hétérogène Elle est Non dépressible Si j'exerce Une compression Elle ne se Collable pas Donc là On revient A la trompe Qui évite Des membres intérieur Donc je crois Que le plus important Quelles sont les indications C'est très simple Et comment Gérer en urgence Le diagnostic Des douleurs Thoraciques aigües Vous avez Ce panel Éthiologique Il faut faire Et toujours Pensez Mata Le vasculaire Périphérique C'est très important Tout en sachant Qu'il y a une place Pour les cocardios Moi je ne suis pas Cardiologue Donc ils sont aussi A même de faire Le diagnostic Des fois Mata La neuve valvulaire Aortique Donc ils préfèrent Le diagnostic Donc ça donnera Une insuisance Aortique aiguë La place aussi Chaque fois J'insiste beaucoup Que le diagnostic D'un évris De l'aorte abdominale C'est un diagnostic D'échographie Le malade Est en général Asymptomatique Mais chaque fois Que vous faites Ce diagnostic là Ça devient une urgence Donc il faut faire Un enjeu Et que Plus il est grand Au delà De 5 cm Il y a un risque De rupture Et cette rupture là Vous allez avoir Un hématome rétropéritonial Très important Et que le risque De rupture Est corrélé Je crois que C'est 10% par an Au delà De 5-6 cm Donc c'est pour ça Que Mata Il faut faire Le diagnostic Parce que le malade Peut être justifiable D'un traitement Chirical Douleur du milieu Éliminer une cause Vascular comment Soit une artériopathie Au terrain Des membres inférieurs Ou faire un coup de plaire Ou une thrombose veineuse Et coup de plaire veineux Des membres inférieurs Toujours 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 penser Après on élimine Mata Je ne sais pas Il y a les causes Neurogènes Il y a mille et une causes Mais toujours penser Au vestuil Toujours Mata Thrombose veineuse Si vous la laissez évoluer Le malade peut mourir Parce qu'il peut faire Une embolive pulmonaire Gravissime Donc tout Il faut Mata Vous voyez que Toutes les maladies Peuvent être Mata Il faut avoir les deux aussi Pour certains malades Par exemple Un terrain D'artériopathie Où il est Alité Tout le temps Il est amputé Ou il peut faire Les deux Et n'oubliez pas L'urgence De l'ischémie Et des membres C'est un diagnostic Vous faites un écho Doppler Il n'y a plus de L'artère Il faut qu'il n'y a plus Il n'y a plus de Il n'y a plus de Codage couleur Donc il faut faire un enjeu En une chance Pour ce malade là Il faut intervenir Dans les six heures Al-muf-a-suaire Sinon il va perdre Son membre Est-ce qu'il y a des questions Donc les autres Regime musculaire Le quispoplité Donc autres Mais Elles sont éliminées Par les Dopplères Et une fois Vous avez le Doppler Pathologique Donc vous continuez Par non jusqu'à Donc les nez Le Doppler artériel S'il y a Une indication chirurgicale Donc on complète Par non jusqu'à Des membres inférieurs Pour faire Donc le bilan De cet athérome Et des plaques d'athérome Et les quantifier Et voir le mat A quel sont L'importance De réseaux De collatéralité De reperfusion Je réponds Donc ceux qui m'avaient Contacté L'autre de la dernière séance L'élective 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 Tout ce Je réponds A tout le monde Est-ce que ça a été Je crois que je suis Dans l'État Merci beaucoup Il n'y a pas d'appel Et bonne continuation Je crois que la semaine prochaine On a un cours Sur les ruinaires Pour connaître Ce Covid On n'allait pas avoir De retour Bousslam A la prochaine Merci Merci Bisous-le-moi Bisous-le-moi